La méditation de ce 14 mai est intitulée Les préjugés ratios vont en augmentant Ne vous étonnez pas frères si le monde vous hait Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères Celui qui n'aime pas demeure dans la mort 1 Jean 3, 13 à 14 Celui qui est en relation intime avec Christ est bien au-dessus des préjugés ratios et sociaux Sa foi s'accroche aux réalités éternelles L'auteur divin de la vérité doit être exalté Nos cœurs doivent être remplis de la foi qui agit par amour et purifie l'âme L'œuvre du bon Samaritain est l'exemple que nous devons suivre Il sera impossible de solutionner tous les problèmes relatifs à la discrimination raciale en harmonie avec le mandat du Seigneur jusqu'à ce que ceux qui croient en la vérité soient si intimement unis à Christ qu'ils deviennent un avec lui Les membres de nos églises qu'elles soient composées de blancs ou de gens de couleur ont besoin de se convertir Il y en a certains, dans chaque groupe, qui sont irraisonnables et quand la question raciale est exposée ils manifestent des traits de caractère qui révèlent un manque de sanctification et de conversion Des éléments querelleurs surgissent facilement parmi ceux qui, pour ne pas avoir appris à porter le jour de Christ sont obstinés Leur moi réclame, avec une détermination non sanctifiée qu'on lui donne la suprématie À mesure que le temps passe et que les préjugés ratios augmentent il sera presque impossible dans bien des lieux que les ouvriers blancs travaillent pour les gens de couleur Parfois, les blancs qui ne sympathisent pas avec notre enseignement s'uniront avec les personnes de couleur pour s'opposer à lui prétextant que notre enseignement constitue un effort pour intervenir dans les églises et causer des problèmes quant au sujet du sabbat Les pasteurs blancs et de couleur feront de fausses déclarations qui réveilleront dans l'esprit de telles personnes des sentiments antagonistes et seront prêts à détruire et à tuer Les puissances de l'enfer sont en train d'agir avec toutes leurs astuces pour empêcher la proclamation du dernier message de miséricorde parmi les personnes de couleur Satan travaille pour qu'il soit difficile aux pasteurs et aux maîtres d'oublier les préjugés qui existent parmi les personnes blanches et celles de couleur Ayons une conduite sage Ne faisons rien pour susciter l'opposition sans nécessité Rien qui n'entrave la proclamation du message évangélique Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères Celui qui n'aime pas demeure dans la mort 1 Jean 3, 13 à 14 Amen Si tu as apprécié cette méditation N'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager C'est parti C'est parti C'est parti